Nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Cherel, qui est un ancien de l'ISSEG, qui travaille à la Direction des Risques. J'ai aussi pour mission de remonter toutes les offres d'emploi aux jeunes diplômés. Je les publie sur Facebook et sur le site des anciens. Et je remarque qu'il y a énormément d'offres en contrôle de gestion et au niveau de la Direction des Risques du bonheur. Alors, il vous expliquera... Ah, de l'audit. Bon, d'accord. Il vous en dira davantage tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Si on a un micro, ce n'est pas pour que vous entendiez davantage, parce que vous voyez que vous entendiez pas davantage. C'est parce que la conférence est directement sur YouTube. On est filmé. Alors, n'hésitez pas à lui poser des questions tout à l'heure. Il va vous parler de son parcours professionnel, de ses missions au quotidien, au sein de la Direction de l'audit et non pas de la Direction des Risques. Et puis, voilà, je vous souhaite un bon moment et en tout cas un bon appétit. Bonjour à tous. Donc, on va parler d'un regard de majeur. Donc, je suis à l'ISSEC, moi, je suis à l'ISSEC, qui s'appelait à l'époque majeur finance. Donc, moi, dans mon parcours, quand j'ai profité des stages, en fait, qui se faisaient à l'ISSEC tous les ans, donc, pour découvrir des secteurs d'activité différents, pour terminer, finalement, en banque, où je suis resté par là-dessus. Donc, moi, j'ai fait notre majeur finance, comme j'étais tout à l'heure, avec l'option de gestion de patrimoine. Donc, parler plutôt de mes parcours professionnels, finalement, on va commencer par les stages. Je pense que ce sera le plus évident pour vous. En fait, j'avais commencé mon stage de première année dans un cabinet d'expertise comptable. Donc, là, c'est vraiment la découverte de l'entreprise, en fait. Après, sur le stage de deuxième année, j'avais fait un parcours, un stage de six semaines à l'époque, donc, en Allemagne, sur une société d'investissement immobilier, avant de commencer, enfin, d'entrer en troisième année en banque, donc, à la société générale, à l'imiter à l'Ausbergen, la direction commerciale. Après, en fait, donc, en quatrième année, donc, là, c'est le stage un peu plus long. Donc, c'était le stage d'été dans quatre mois. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Donc, c'est le stage-là dont je l'avais fait à la Caisse d'Empart, donc, à la direction des risques, cette fois-ci. Donc, là, quatre mois, donc, ça, c'était la direction des risques en risque opérationnel. Donc, c'est une des activités de la direction des risques. Ce n'est pas forcément la plus connue, mais une qui se développe avec Valdeux en ce moment. Donc, là, c'est la gestion des risques. Donc, vraiment, tous les risques qui peuvent être liés à l'activité quotidienne. Ça peut être la fraude, ça peut être l'agression, ça peut être tout et n'importe quoi. Je dirais une panne de clim qui génère des malaises. On en rigole des fois, mais tout ça, c'est des choses qui ont des coûts pour la banque. Donc, ça, c'est les risques opérationnels. Donc, par la suite, je vais intégrer, faire un stage, donc, de cinquième année, bon, réintégrant un peu mon domaine de spécialité, donc, la gestion de patrimoine. Donc, là, j'ai fait un stage, donc, c'était neuf mois à l'époque, donc, du lundi au joli, inclus. Je ne sais pas si c'est encore pareil. Oui, c'est la même chose. C'est toujours comme ça, donc, lundi au joli, inclus. Donc, là, en service de gestion de patrimoine, il l'a agressé par l'Alsace. Donc, il s'est bien passé, puisqu'après, par la suite, il m'a proposé deux CDD, donc, deux CDD étant la gestion de patrimoine et le marché des professionnels. Avant d'intégrer un parcours dans le réseau commercial, donc, qui devait aboutir à terme pour intégrer, devenir chargé d'affaires gestion privée. Bon, il s'avérait, donc, ça, c'est des fois les aléas de l'entreprise, qu'il y a eu des remaniements internes qui ont fait qu'une place était libérée au risque opérationnel, donc, où j'avais été par le passé en stage. Donc, j'ai accepté de retourner au risque opérationnel, donc, j'ai été là-bas pendant une année. C'est ma partie de direction des risques. Avant d'avoir intégré, l'an dernier, donc, en mois d'août, la direction de l'audit et de l'inspection de la Gaisse d'épargne d'Alsace. Je suis toujours encore actuel. Donc, j'étais à vous parler, du coup, je lui ai dit un peu parler des risques personnels tout à l'heure, plutôt de ma partie mission audit, maintenant. Donc, là, les missions d'audit sont assez variées pour une entreprise comme la Gaisse d'épargne d'Alsace. Ça va être des missions d'audit réseau. Donc, là, ça va être des audits des agences. Ça va être la conformité, notamment, des dossiers clients. Ça va être la conformité de l'affichage. Tout ce que vous pouvez entendre parler, en fait, dans les médias, en fait, qui les contrôlent, la direction de la pression des fraudes et ces divers points-là. Il y a aussi des missions d'audit du siège. Donc, là, on parle plutôt de l'audit proprement dit. Donc, sur les axes de progrès qui peuvent être faits sur... Je vais citer quelques exemples. Ça peut être la communication, ça peut être le marché des professionnels, ça peut être la promotion immobilière, toutes ces choses-là. Et le dernier secteur qu'on couvre, en fait, à la direction de l'audit, c'est ce qui est audit des prestataires. Donc, ça peut être des prestataires, donc, de scan chèques, on externalise des numérisations d'échecs, par exemple. Ça peut être les archivages, ces choses-là. En fait, nous, on couvre vraiment tout le panel de la Caisse d'épargne d'Alsace, de l'activité, vraiment, tout ce qui est interne, ce qui touche plutôt aux clients. Donc, c'est, en fait, une autre activité. Donc, on fonctionne par mission. La championne de mission, on dure 2-3 mois. On est 2-3 personnes par mission avec un chef d'émission. Et puis, rédaction d'un rapport et de recommandation. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions ? Qu'est-ce qui vous plaît dans vos fonctions ? Qu'est-ce qui... En fait, sur la direction de l'audit, comme ce qui était déjà fait, on est vraiment sur un domaine très transversal. En fait, on dirait la chance de pouvoir toucher toutes les activités de la vente, que ce soit du commercial ou, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, on va chercher un contrôle de gestion, on va aller avec mon contrôle de gestion tout à l'heure. en même temps, ça, c'est vraiment le domaine transversal qui me plaît, qui permet finalement de découvrir vraiment la banque de toutes ces facettes. Et puis, on parle de la suite à son, la finalité d'une direction de l'audit n'est pas de rester, en fait, et vraiment de retourner dans une phase plus opérationnelle, mais ça permet de voir un panel. Au niveau de la caisse d'épargne, comment ça se passe au niveau des embauches, au niveau des stages, quelle est la politique de l'entreprise à ce niveau-là ? Est-ce que, clairement, vous embauchez en ce moment ? C'est vrai qu'au niveau des stages, on recrute assez régulièrement sur les différentes activités. En fait, là, c'est chaque service, cette entité qui fait la demande auprès de la BRH. Bon, après, ça n'empêche pas, en étant ancien, c'est vrai que des fois, je reçois des mails, des candidatures. Bon, je n'ai pas moins la possibilité d'en mochier ou pas, évidemment, mais je transmets acquis de droit, en fait. Donc là, par exemple, c'est vrai que sur la direction de l'audit, actuellement, on cherche un stagiaire, donc je fais un appel à la candidature, plutôt parmi les bacs plus 4, bacs plus 5, si jamais. Donc, je passerai de toute façon l'offre à Marion pour un stage de 4, 5, 6 mois, à la direction de l'audit. Avec ? Ce que je disais avant, on retourne sur quelque chose, je pense surtout en début de carrière, qui peut être intéressant. de par la diversité des choses qu'on voit. Il y a des plans de carrière intéressants. À la caisse départ, vous, vous êtes passé par plusieurs missions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous ne restez jamais cantonné à vos missions. Il y a toujours une dynamique qui fait que vous évoluez dans l'entreprise. C'est ça. Bon, moi, j'ai un parcours qui est particulièrement, un petit peu atypique quand même, parce que c'est vrai que j'ai pas mal bougé. J'étais... Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même des possibilités. C'est vrai qu'on reste une petite entreprise régionale. Finalement, chaque caisse étant indépendante, mais il y a quand même des possibilités, sachant que du coup, contrairement à certaines grandes banques qui ont finalement toute la fonction administrative sur Paris, nous, on a vraiment toutes les fonctions ici. Donc ça, c'est un des avantages. C'est sûr qu'après, les places sont peut-être plus rares que dans des grands groupes. Enfin, des grands groupes. J'entends vraiment qu'elles se débarquent. En tant que caisse débarque en Alsace, indépendante, on s'entend. Après, il y a des choses BPCE au niveau national, en fait, qui sont peut-être plus de possibilités aussi. Mais après, moi, je suis un peu finalement l'exemple. C'est comme quoi un bon stage peut déboucher sur des choses par la suite. Et puis, c'est vrai qu'après, il faut aussi montrer un peu la volonté qu'on a de bouger. Je veux dire, donc, moi, il y avait un poste qui s'était libéré par la direction de l'audit. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas hésiter à candidater. Il faut montrer qu'on est prêt à bouger, prêt à voir des choses. Et je pense que quand on est prêt, finalement, on veut la faire aussi par ailleurs. Je pense que oui, il y a des possibilités, même dans des petites entreprises, petites structures comme la Caisse d'épargne Alsace. Oui ? C'est bon, là ? Je suis désolée. Merci. C'est connu que dans les banques, il y a un turnover important. Est-ce que c'est pareil à la Caisse d'épargne ? En fait, le turnover, il est surtout vrai dans le réseau commercial. Là, effectivement, c'est vrai qu'il y a un turnover important. Finalement, il y a pas mal de personnes qui sortent d'école, qui sortent d'études, qui intègrent la Caisse d'épargne, donc le réseau commercial, qui se font finalement leurs armes en banque, parce que c'est quand même un domaine très formateur, en fait, pas toujours évident, je l'avoue, mais formateur. Donc, le turnover, oui, il y en a, mais plutôt sur le réseau commercial. Ça n'empêche pas que selon les organisations internes, c'est actuellement le cas à la Caisse d'épargne Alsace, si vous allez sur le site, sur ces recrutés, Caisse d'épargne, quelque chose comme ça, vous aurez quelques postes, même aux postes de siège. Ça tourne, mais moins. Peut-être sur des grosses structures que la Caisse d'épargne Alsace, c'est vrai que c'est un peu plus statique néanmoins, parce qu'on est quand même sur une petite caisse, on est 1000 personnes Caisse d'épargne, 300 personnes au siège à peu près, donc c'est vrai que au siège, ça tourne moins. Mais bon, il y a quand même toujours des opportunités, il y a des départs en retraite, il y a des fois des CDD en convient maternité, des choses comme ça. Et pour un jeune diplômé, quel est le parcours typique ? En fait, il commence en général en tant que commercial ou directement, on peut commencer à des fonctions ? On commence déjà en tant que commercial, après c'est vrai que les passerelles ne sont pas toujours évidentes entre le réseau et le siège. Et ce n'est pas toujours une finalité en soi, c'est vrai qu'on a des fois un peu tendance à se dire on commence par le réseau et la finalité c'est d'aller au siège. Après c'est vrai que moi c'était plutôt par affinité, je n'avais pas spécialement d'affinité commerciale. Mais il n'y a pas de parcours type sachant que le fait d'avoir commencé par le commercial permet d'aider par la suite à savoir comment fonctionne une agence. Moi je le ressens notamment depuis que je suis à la direction de l'audit et où je fais des contrôles finalement d'agence. Le fait d'avoir passé, ça ne reste que quelques mois finalement en agence, ça me permet de savoir comment tourner une agence, comment on fait une caisse, comment on gère un client, comment on ouvre un compte. En fait il n'y a pas de parcours type, après je pense qu'il faut un petit peu passer en front face aux clients pour un peu découvrir finalement le cœur du métier. Le cœur du métier c'est la banque commerciale. Donc je pense que pour finalement quand on a les bases de support, il vaut mieux passer par des commerciaux à l'avant mais il n'y a pas de parcours type. Je peux citer d'autres exemples, les anciens lycées également qui ont commencé tout de suite par la direction des risques. Il n'y a pas de parcours type. Après moi c'est un avis personnel. Moi je pense que le fait d'avoir un parcours dans le réseau commercial à la base permet quand même un peu de percevoir les exigences du métier, les exigences de fonctionnement au quotidien et par la suite pour pouvoir capitaliser justement sur cette expérience-là pour réaliser au mieux ces tâches. C'est vrai qu'après, je reviens un peu sur mon métier actuel, c'est vrai qu'en tant qu'audit, on est censé évaluer des fonctionnements dans l'entreprise. C'est quand même plus facile si on connaît quand même les contraintes les contraintes des commerciaux. C'est vrai qu'ils sont fortement sollicités malgré ce qu'on peut défendre dans les médias mais c'est compliqué. Il y a la conformité, en même temps il y a des exigences commerciales. Mais du coup, se confronter au terrain, je pense que c'est pour moi, je répète, c'est vraiment un avis personnel. Je pense que c'est un bon commencement. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Pierre ? Pour vous, dans la perspective d'un début de carrière pour un jeune diplômé, quelles seraient là où les qualités numéro un, ou les traits marquants, qu'on serait susceptible de rechercher chez un jeune diplômé pour une première embauche ? Finalement, les traits marquants, on fait pas mal de stages, notamment par l'ISSEC, je fais le retour de ce qu'on m'a dit de ce qu'on m'a dit mes maîtres de stage à l'époque. C'est vrai que c'est surtout sur la qualité d'analyse, la qualité d'écoute et surtout sur la volonté. Après, c'est pas parce qu'on est en stage qu'il faut forcément augmenter ses heures. je pense que c'est ça, c'est la volonté qu'on y met, c'est la capacité de compréhension aussi, d'adaptation. Il faut pas hésiter à poser des questions, il n'y a pas de questions stupides. Il y a quelques temps, à la Caisse d'épargne, il y avait en face de moi un étudiant, pas de l'ISSEC, c'est un étudiant québécois qui avait cette capacité finalement qui posait énormément de questions. Et finalement, il est là-bas, aujourd'hui, il travaille, enfin il a aussi du travail, il est en train de travailler, c'est même plus un stage à la Banque Centrale Européenne. Donc c'est vraiment, c'est des choses qui font vraiment, il faut pas hésiter à poser des questions, il faut pas hésiter à montrer qu'on en veut et pas hésiter non plus à augmenter ses heures, c'est sûr, on est en stage, mais finalement après, si ça peut déboucher sur un emploi, moi j'avais terminé, pour le coup, j'avais terminé mon stage le vendredi, j'avais commencé à travailler le lundi en fait, donc, mais je pense que ça faisait, c'est que finalement, il faut y aller quoi. Il faut pas, il faut poser des questions, en même temps, il faut pas y aller en étant, c'est un stage, c'est pas, c'est quasiment un premier travail, moi j'ai un personnel de stage qui me disait, Vincent, moi je te mets en condition premier boulot quoi, donc c'est premier boulot, c'est limite objectif, c'est limite choses comme ça, et du coup, moi j'ai tout le temps, c'est cette personne qui m'avait appris à travailler en fait. On dit souvent que le recrutement dans la profession bancaire aujourd'hui passe, peut-être de moins en moins par le diplôme et de plus en plus par les certifications. Et que la place des certifications, telle que la certification AMF par exemple en France, c'est quelque chose qui devient particulièrement central. Est-ce que vous confirmez cette tendance au niveau de la caisse d'épargne ? Bon, c'est vrai que moi par rapport à ça, j'ai pas forcément trop la visibilité sur les recrutements, c'est sûr. Après, c'est vrai que souvent, par contre, ce que je peux confirmer, pour en avoir autour de moi, c'est que finalement, c'est souvent des bons stages qui débouchent sur des embauches. Là, pour le coup, notamment sur des missions de siège, sur des professions de siège, pardon. Et j'ai plein d'exemples, notamment la direction des risques où finalement, un bon stage, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, on montre ce qu'on veut, on montre notre capacité d'analyse, notre volonté, finalement, on débouche. Après, sur la question initiale, de savoir si les certifications, on pourrait poser la question à la DRH, là, j'ai pas forcément la réponse. Vous-même, vous avez été amené à passer une certification ? Non ? On vous l'a proposé ? Non, en fait, moi, j'étais intégré, j'avais intégré, finalement, avec mon master gestion de patrimoine, ce qui m'a permis vraiment d'intégrer, puisqu'à l'origine, quand j'ai été embauché, j'étais dans un parcours vraiment gestion de patrimoine, donc, ce qui, c'est quand même un diplôme, donc, Bac plus 5, donc, ma passerelle d'entrée, c'était ça, en fait. Finalement, après, j'ai pas repassé de certification, pas la suite. Finalement, après, une fois qu'on est rentrés, c'est le papier pour rentrer, c'est le sésame pour rentrer, mais après, à chacun de faire ses preuves, quoi. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais, viens. On va lui laisser un micro en permanence. C'est peut-être pas le cas pour vous, mais peut-être plus pour vos collègues de promotion. Comment s'est passé, l'après ESEG ? Est-ce que c'était compliqué de trouver un emploi, d'après ce que vous savez ? Ouais, j'ai essayé de faire un peu, j'ai essayé de mémoriser, donc, une des personnes que j'ai, c'est ma femme, donc là, je sais, finalement, ce qu'il en est. Effectivement, elle a eu un petit peu de mal à trouver, mais aujourd'hui, elle a monté sa boîte, en fait. Donc, elle a créé son emploi, finalement, donc là, elle est entrepreneur, elle commercialise des produits cosmétiques par Internet. J'ai d'autres personnes qui ont trouvé, je pense, ouais, deux, trois mois, il y a une personne qui avait refait en fait, cette dernière année, en fait, il n'en était pas beaucoup, mais pour moi, on était cinq. Donc, je suis en train de ressortir, faire le tour. Finalement, ça allait. Finalement, dans les quelques mois qui ont suivi la sortie de l'ISSEG, tout le monde avait trouvé un travail. Donc, ça va, moi, après, c'est vrai qu'on n'était pas forcément un échantillon représentatif, on était cinq. D'autres questions ? Bon, juste pour compléter, c'est vrai que finalement, après, ça se fait des petits hasards, des fois, donc, il y a les durées, il fallait quelques mois et puis, il y a les bons stages qui font que, qui font qu'on peut trouver. Donc, ça ne veut effectivement rien dire, quoi. En plus, l'intérêt du stage de la dernière année, il faut vraiment y aller, quoi. Dans le domaine de la finance, ça reste toujours... Dans le domaine de la finance, que vous y travaillez dedans, vous savez que... Est-ce que vous savez si ça recrute toujours ? Ça recrute dans tous les cas, ce que vous disiez avant, on disait par rapport au turnover, c'est vrai qu'il y a toujours des opportunités. En fait, chaque année, c'est plusieurs dizaines, en fait, voire plus de personnes qui tournent dans le réseau commercial. Donc, il y a toujours des opportunités. Il ne faut pas, je pense, il ne faut pas hésiter non plus à envoyer des candidatures spontanées. Il y a toujours un moment des trous qui se font, des appels d'air. Parce que je dis en ce moment, la caisse d'épargne, il y a aussi une réorganisation interne qui provoque aussi des ouvertures de postes. Là, il y a des ouvertures de postes en chef de projet marketing, en chef de projet distribution. Il y a toujours des appels d'air, en fait. Ça recrute, ça dépend des périodes. C'est vrai que quand on est sur une organisation qui est bien en place, ça recrutera peut-être un peu moins, excepté le réseau commercial. Je mets toujours ça, parce qu'il y a vraiment un turnover important dans le réseau commercial qui fait qu'il y a toujours des places. Après, finalement, il faut passer les tests, les entretiens, on est d'accord. Mais même sur des fonctions de support, des fonctions de siège, ça ne joue à pas grand-chose, finalement. Ça peut être un changement. Actuellement, nous, on a changé de président du directoire il n'y a pas longtemps, qui est en train de mettre sa nouvelle organisation en place. Il y a toujours des appels d'air qui se font sur certains postes. Il y a des départs à la retraite, il y a des congés maternités, des départs tout courts, des gens qui changent d'entreprise. Il y a toujours des appels d'air après, essentiellement, sur le réseau commercial. Ce qui serait pas mal, c'est que vous vous présentiez les uns après les autres pour que Vincent vous connaisse un peu mieux et puis que vous indiquiez vers quoi vous souhaitez vous orienter. Est-ce que c'est vers l'audit, vers la gestion de patrimoine ? Voilà. Donc, je commence par ici. Bonjour, je m'appelle Piotr. Je ne sais pas encore exactement quel chemin je vais prendre. Oui. Ça serait plus, je pense, vers le domaine public, financier public, économique public. Effectivement, il faut d'entendre, il y a des fois, il y a des cours, c'est par concours, je crois, je pense que vous êtes plus calé que moi sur le sujet. C'est par concours, oui. Ça peut être intéressant aussi. Moi, j'ai un collègue qui a fait, par exemple, un SIF à l'AQS. C'est des choses qui sont très intéressantes, en fait. Et qui finalement a fini à l'audit. S'il fait en qualité, il a fini à l'audit. Il n'y a pas de chemin à tracer, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de voie à tout tracer. Jamais. D'accord. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume et j'aimerais plutôt m'orienter vers la gestion de patrimoine. Ok, donc là c'est vrai que quand on regarde, on reçoit assez régulièrement des offres quand même sur la gestion de patrimoine, là aussi, on parlait avant de déboucher. C'est vrai que moi je reçois un ou deux appels par an de personnes qui me demandent si je suis encore intéressé par la gestion de patrimoine. Je décline les appels, mais bon, vous qui êtes intéressé, pourquoi pas, c'est vrai que du coup, c'est quand même des secteurs qui recrutent. Là on est dans le commercial, finalement on est commercial sur la clientèle un peu plus élevée. On reste dans le commercial, donc là c'est quand même des domaines je pense où il y a du débouché. Donc par contre, peut-être essayer de travailler vos stages de dernière année peut-être pour pouvoir vous glisser quelque part à ce niveau-là. Si jamais vous voulez faire un stage, je peux essayer éventuellement d'essayer de voir avec le service gestion privé de la Caisse d'Epargne. Je ne promets rien. Quand on parle de gestion de patrimoine, peut-être pour préciser un petit peu le terme, qu'est-ce qu'on entend par gestion de patrimoine ? Vous parliez de gestion privée également. C'est la même chose. On est d'accord sur le fait que c'est la même chose. Et peut-être juste pour préciser un petit peu les ordres de grandeur, quand est-ce qu'on passe du stade chargé de clientèle à celui de chargé de gestion privée ou de gestion de patrimoine ? Comment est-ce que se fait un petit peu la passerelle ? De quoi on parle quand on parle des deux finalement ? Quelles sont les différences ? Là encore, il n'y a pas de parcours type dans la gestion de patrimoine. C'est ce qu'on appelle la chargée d'affaires gestion privée. Pour une certaine gestion privée et gestion de patrimoine, effectivement, je n'ai pas précisé que c'est la même chose. Il y a des anciens commerciaux, des mecs qui ont de la bouteille, qui savent, on ne leur fait pas, comme on dit. Eux, pour le coup, suivent une formation en interne à Clermont-Ferrand, de gestion de patrimoine et intègrent après la gestion de patrimoine, ce qu'on appelle la chargée de gestion privée à la caisse d'épargne. Après, par ailleurs, en parallèlement à ça, il y a, moi j'étais dans ce parcours-là à la base, j'étais le deuxième à faire ça, ceux qui rentrent en externe, en fait. Donc, ça, c'est les personnes qui ont fait un master en gestion de patrimoine, en externe. Moi, c'était au lycée, avec la personne, c'était à l'université de Strasbourg et qui intègrent, là, pour le coup, directement la gestion de patrimoine. On en revient un peu, par contre, à la question de tout à l'heure par rapport au parcours type, sachant que les recrutements externes en gestion de patrimoine, en direct, en fait, on rentre quand même dans un parcours de deux ans adapté, peut-être en fonction des profils, évidemment, dans le réseau commercial plus classique, en fait. c'est-à-dire qu'on part du principe que pour maîtriser la gestion de clients haut de gamme, il faut savoir, il faut avoir été conseiller commercial, gestionnaire de clientèle, avoir, en fait, vraiment bouffé du terrain, quoi, et pour pouvoir, après, c'est quand même un aspect beaucoup plus technique. Il y a quand même beaucoup d'éléments, des éléments de conseil qui sont les plus importants, des clients qui sont les plus exigeants aussi, forcément, de par leur surface financière, donc sur la surface financière, donc c'est leurs encours, en fait, chez nous. Donc, il faut, effectivement, on en revient, mais je pense qu'il faut avoir vécu du terrain pour faire un, pour avoir, finalement, un cahier d'expérience dans la gestion des relations avec les clients, en fait. Donc, il y a tous les profils, en fait, il y a les anciens, il y a les nouveaux. Moi, tous les profils sont intéressants, il n'y a pas de profils qui sont plus ou moins intéressants, ils sont complémentaires. Voilà. Donc, juste pour revenir, par rapport à ceux qui ont des stages éventuellement, qui peuvent intéresser le domaine bancaire, vous pouvez me le faire transiter, soit via Marion, soit directement, je laisse quelques cartes de visite tout à l'heure, sachant que ce n'est pas moi, évidemment, qui est là, mais ce que je peux faire, c'est transmettre à la TRH. Après, ça va peut-être plus de poids si je le transfère, mais bon. Oui ? Ma question, c'est par rapport aux stages. Avant, vous avez dit que c'est plutôt réservé aux Bac plus 4, Bac plus 5. Nous, on est seulement à Bac plus 1. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des débouchés pour des bons stages pour les jeunes élèves ? En fait, quand je disais Bac plus 4, Bac plus 5, c'était par rapport à l'audit. On s'entendait, évidemment, il y a des débouchés sur des Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, sur les autres domaines. C'est vrai que nous, on est un peu sur un domaine un peu particulier étant donné qu'on couvre vraiment beaucoup de large panel. Donc, c'est vrai qu'il faut peut-être avoir un peu plus de vision, d'expertise, de connaissances finalement financières et bancaires, surtout financières d'ailleurs parce que bancaires, on se la fait un peu sur le terrain. C'est juste pour ça. Après, il y a d'autres secteurs d'activité. Moi, je suis entré dans la Société Générale au marché des professionnels. J'étais en Bac plus 3. Ça n'a pas empêché finalement de faire un stage que j'ai trouvé intéressant. notamment connaissances financières. Mais, il ne faut pas hésiter. Au pire, vous avez un prof d'hérolisac qui disait qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, il faut y aller. Au pire, on ne vous donnera pas la réponse. Au pire, on ne vous donnera pas la suite. Mais voilà, au mieux, vous avez un stage. Il ne faut jamais hésiter. Oui ? Bonjour, je m'appelle Fnès et moi j'hésite que ce soit travaillant en banque ou en... Enfin, les deux en même temps, c'est mieux. sa chance par rapport à l'audit, c'est plutôt l'audit externe interne. Parce que c'est vrai qu'il y a l'audit externe et les cabinets d'audit. Sachant qu'il y a les exigences qui vont avec aussi. J'ai la chance sur les casés d'épargne Alsace et que finalement, tous les soirs, je suis à la maison. Quasiment tous les soirs. L'audit, c'est un parcours qui est très formateur, qui est très bien, qui peut être dur si c'est de l'externe. On est d'accord, on n'en est jamais chez soi. Notamment, je sais qu'au niveau de la Pôle Cours, il y a le groupe BPCE qui regroupe, qui chapeaute les caisses d'épargne et les banques populaires. Eux ont aussi une inspection, ce qu'on appelle l'inspection générale groupe, qui audite notamment les caisses, caisses d'épargne Alsace ou d'autres caisses. Eux embauchent régulièrement des auditeurs, notamment, nous on n'appelle les inspecteurs, c'est pareil. Donc là, notamment, c'est des gens qui ne sont jamais chez eux. Mais c'est des parcours hyper formateurs. J'ai dit à 25 ans, 23 ans, on a fait le tour à la banque. Mais il faut savoir que pendant trois mois, les mecs, ils étaient récemment sur Strasbourg, ils étaient trois mois à Strasbourg. Mais bon, après, je pense que c'est le parcours le plus formateur, je dirais l'audit, évidemment. Mais après, il n'y a pas de vrai parcours. Mais c'est formateur, mais il faut accepter les exigences. Après, sur des postes en interne, j'ai un peu moins de contraintes à ce niveau-là. Mais bon, je n'ai pas en outre-mer non plus. parce qu'on pouvait aller en outre-mer. Il y a des filiales en outre-mer, ça peut être bien, si vous voulez, un peu de soleil. Le soir, après le boulot, vers 22h. Bonjour, je m'appelle Moud. Oui. Moi, je ne sais pas encore vraiment ce que je veux faire. Donc, je compte faire des stages assez variés afin de pouvoir me décider dans ma spécialité plus tard. Oui, c'est ça, effectivement, c'est ce qu'il faut faire, finalement. C'est ce que j'avais essayé de faire aussi. Bon, à la fin, on a vu que j'avais centré sur la banque à partir de la troisième année. Mais je pense qu'effectivement, on ne sait pas. je suis rentré à l'ISSEG à l'époque, je voulais faire de la compta. Au fur et à mesure, on se rendu compte que la compta, c'était bien, mais j'avais plus d'attrait pour la finance. Et puis, du coup, finalement, c'est en faisant, on s'oriente un peu, finalement, en fonction de ces expériences, de ce qu'on a pu rencontrer, des fois même des gens qu'on a pu rencontrer pour s'orienter vers un parcours. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne ligne de mire d'essayer de varier les stages. Même finance, industrie, il n'y a pas de mauvais stage. Pas de mauvais stage. Tant qu'il y a un contenu au stage, il n'y a pas de mauvais stage, il n'y a pas de mauvais domaine. Mais si vous ne savez pas encore exactement, je pense qu'il vaut mieux essayer effectivement de diversifier, avoir une petite idée et puis essayer de voir. Si vous pouvez éliminer en stage, c'est mieux l'éliminer en emploi par la suite. Donc là, vous êtes en première année, deuxième année ? En deuxième année. Donc là, effectivement, vous avez déjà fait un stage du coup l'an dernier ? Oui, mais en comptabilité. J'ai fait un bac pour comptabilité avant, donc c'était vraiment histoire de me remettre dans le monde du travail. C'était un domaine un peu connu. Voilà. Histoire de me rassurer un petit peu. Bon, maintenant, si vous voulez vous jeter dans un autre domaine, il faut profiter des stages. Vous n'avez pas grand chose à perdre. Au pire, vous avez deux, trois mois où vous vous dites que ça ne me plaît pas trop, mais voilà. Mais il faut vraiment profiter. C'est instructif. Ce n'est pas mon domaine. Le domaine que je préfère, mais c'est toujours quelque chose d'intéressant. Vous avez une petite idée quand même sur le domaine que vous préférez ? Je ne sais pas. C'est vrai que la gestion de patrimoine, ça a l'air pas mal, mais après, il faut voir vraiment ce que c'est. Parce qu'on en parle beaucoup, mais concrètement... Après, la gestion de patrimoine, je ne devrais pas le dire. Il y a plusieurs types de gestion de patrimoine. Il y a vraiment les cabinets indépendants qui vendent un conseil que je vais qualifier de pur, en fait, sans aucun objectif commercial, la gestion de patrimoine pratiquée en banque. Évidemment, nos gestionnaires de patrimoine ne vont pas vendre des assurances-vie du crédit mutuel. Bon, on est d'accord. Donc, c'est une partie quand même commercial qui est très marquée, il faut le savoir. Moi, je m'étais rendu compte, finalement, peut-être un peu après, qu'ils n'ont peut-être pas pris assez la mesure de cet aspect commercial. J'ai des autres collègues qui ont fait ça aussi à l'université, donc on voit que c'est pas l'ISSEC, je pense que c'était plutôt les étudiants. Et il y a quand même un patrimoine commercial marqué. Après, il y a des structures qui vendent du conseil un peu plus conseil dans sa globalité, sans véritables impacts, incidences, objectifs commerciaux. Après, il ne faut pas se voler la face, c'est les ventes qui font manger, donc à un moment, il faut vendre. Donc, il faut essayer et essayer de trouver un stage en gestion de patrimoine, vous verrez bien. L'idéal, ça serait peut-être de trouver un stage en binôme, des fois, ça peut se faire avec les chargés d'affaires gestion privée. Moi, j'ai eu l'occasion de faire ça quand j'étais en stage à la caisse d'épargne. C'est-à-dire qu'en fait, les gestions de patrimoine chez nous n'ont pas de portefeuille à eux. On travaille ce portefeuille de personnes qui les appellent en soutien ou en aide quand il y a un client qui mérite d'être soutenu ou conseillé plus précisément. J'avais eu l'occasion de me greffer sur des rendez-vous comme ça et là, on apprend techniquement et puis sur la façon de faire. Je me rappelle d'un client, ça m'avait marqué et j'étais sorti de ce rendez-vous avec le chargé d'affaires gestion privée. J'ai fait, écoutez, monsieur Freud, il a enfin compris mon contrat de mariage. Mais là, il y a quand même un aspect conseil qui est important. Mais essayez de faire un stage. Vous verrez bien. Vous verrez. Mais pareil, si... Des rations de tuer, en fait. Bonjour, je m'appelle Charles-Eli. En fait, comme Guillaume, je l'ai travaillé dans tout ce qui est gestion de portefeuille. Gestion de portefeuille ou patrimoine ? Portefeuille, patrimoine, un peu d'analyse aussi. Après, je sais vraiment, je suis ouvert. Parce que les portefeuilles, c'est vrai qu'il y a le patrimoine, c'est vrai qu'on retrouve régulièrement dans les banques, même en local, portefeuille de moins en moins. Dans les classes régionales, il y a de moins en moins de sales de marché. Il y a quelques opérations pour le compte de l'entreprise, les fameuses opérations sur fonds propres. C'est méchant. Mais il y en a quand même de moins en moins. Après, je ne sais pas si vous êtes mobile, il y en a un sur Paris, évidemment. Ah voilà, c'est ça. Sur Paris, il y a un beau frère qui est consultant justement pour les banques. Dans les banques d'investissement, il y a de quoi faire. Après, il faut quand même scinder, effectivement, c'est quand même deux activités très différentes. J'ai le patrimoine et portefeuille. Il y en a une, c'est plutôt orienté quand même vraiment client et l'autre, pas du tout. Mais pareil, c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est ça. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Isana et pour l'instant, je ne sais pas trop vraiment ce que je veux faire. Vous ne démarquez pas des autres, c'est ça qui est bien. Et du coup, vous avez quand même une petite idée peut-être ? En fait, plus j'avance dans l'école, plus vous avez de ce que vous savez que vous ne voulez pas faire. Oui, voilà, c'est ça. Et là, du coup, vous êtes en première, deuxième année, troisième année. Deuxième année, vous avez déjà fait un stage l'an dernier ? Oui. En quel domaine ? En contrôle de gestion. Et ce n'était pas ça ? Non, pas du tout. Et du coup, là, vous êtes en finance, ici, à l'ISSEG ? Oui, oui. Il y a peut-être d'autres activités ? La comptabilité ? Ou changer complètement ? Ou les PME, ce n'est pas très intéressant ? Je ne sais pas. Pour l'instant, je sais ce que je ne veux pas faire. C'est déjà un bon début, mais après, des fois, c'est vrai que dans les PME, on peut avoir une approche qui est différente. Il ne faut pas le négliger non plus, les PME, par rapport à ce domaine. Il ne faut pas avoir des plus petites structures, des fois, des panels qui sont plus larges. J'ai mon ancien patron des risques opérationnels qui est expert comptable, qui est parti, qui est d'une boîte maintenant. Il y a un panel, c'est énorme. La PME, ça va des RH, la finance, évidemment, mais peut-être, ça opérera peut-être de voir d'une manière plus... d'une petite structure, de voir plus. Je suis désolé, je ne peux pas beaucoup vous aider, mais ça va venir. Et par la force des choses, je ne suis pas forcément choisi à la base. Je ne suis pas en train de me dire que je vais aller à la banque. C'est la banque qui m'a pris. Bonjour, je m'appelle Justine. Moi, je m'orienterai plus vers de la finance d'entreprise. Donc là, c'est beaucoup de marchés, beaucoup de débouchés. Vous avez déjà fait des stages dans le domaine ? Oui, mais c'était en banque. Je vais faire un stage en banque. J'ai les méchants banquiers. Pardon ? J'ai les méchants banquiers. Oui. Vendra... Effectivement, les PME, ça peut recruter aussi. Ça y est, finance d'entreprise, du coup, quand même, plus grosse boîte, il y a quoi faire. Je ne sais pas si General Motors se recrute encore, mais... Bon, c'est jamais bon. En tout cas, il y a de quoi faire. Attends, oui. Pourquoi c'est vrai que sur les finances d'entreprise, c'est vrai que moi, c'est un peu moins mon domaine. Je suis désolé, je ne peux moins en parler. Adafo, peut-être que vous avez un retour sur les portefeuilles entreprises, justement, au niveau des banques. Est-ce qu'il y a une perception différente des portefeuilles entreprises, une approche différente des entreprises, est-ce que, par exemple, pour dire les choses simplement, est-ce que les banques sont en demande de la part des entreprises qu'elles-mêmes aient en interne une gestion financière peut-être un petit peu plus précise, un petit peu plus rigoureuse ? Est-ce qu'elles ont des attentes différentes par rapport à leurs clients ? Parce qu'on sait que les entreprises développent beaucoup et recherchent davantage de postes en termes, justement, on parlait de direction administrative et financière. Effectivement, il y a un besoin, tout comme il y a un besoin en contrôle de gestion dans les entreprises. Est-ce que, de ce point de vue-là, c'est un terrain de discussion entre une banque et une entreprise ? Est-ce que, par exemple, dans le cadre de l'octroi d'un prêt, pour parler très concrètement, est-ce que la banque va apprécier, d'une façon ou d'une autre, le fait que l'entreprise puisse mettre en avant une structure financière précise en disant, clairement, nous, on a une personne dédiée justement aux questions financières, on a un expert en local qui sera votre interlocuteur ou est-ce que, finalement, ce n'est pas encore un élément d'appréciation réelle ? Je dirais qu'en fait, quand on analyse un dossier de crédit, encore une autre facette de la direction des risques, en fait, la direction des engagements est rattachée à la direction des risques, à gaz d'épargne, on analyse un dossier dans sa globalité. Ce que vous dites, ça se perçoit notamment des fois dans les comptes. Moi, je le dis dans l'instructeur d'entreprise, en fait, on trouve un crédit sur la base des comptes mais aussi la perception qu'on a de l'entreprise. Si on pense qu'elle est bien gérée, ça peut rentrer dans ce cadre-là, de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Si la structure est saine, s'il y a des chiffres d'affaires, compagnie, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a des choses, moi, je prends l'exemple, par exemple, on l'inquiétait pas, on enceintes particuliers, donc professionnels et entreprises. Professionnels, c'est des échelons de chiffres d'affaires, pardon. Je prends l'exemple des professionnels, si un professionnel, donc un patron, c'est plus simple à comprendre parce que ce sont une ou deux personnes qui dirigent, se sort des dividendes colossaux tous les ans, on va savoir que la gestion peut laisser à désirer. Ça peut dire que la personne un peu gourmande peut mettre en instabilité son entreprise et par là même le remboursement du prêt. Mais ça, effectivement, nous, on apprécie de manière générale, c'est-à-dire des recrutements de personnes. Ça peut être bête que le chargé d'affaires entreprise peut qualifier de compétente, peut, effectivement, et je vous ai dans l'octroi d'un prix. Après, évidemment, il faut qu'il y ait des bases solides. Le banquier, il veut faire des business mais il ne veut pas non plus se planter. Mais ça rentre dans des cadres d'appréciation. C'est vrai que j'ai l'occasion de réviser encore en tant que d'auditeur, pas encore des dossiers entreprise parce que je n'ai pas encore fait une mission sur ce qu'on appelle les centres d'affaires, mais sur le marché des professionnels. nous, on analyse un dossier dans sa globalité, l'analyse risque, l'analyse financière et l'analyse, on regarde l'organigramme tout bêtement finalement. On regarde, tiens, qui sait, c'est quoi son expérience à la personne, qu'est-ce qu'il a fait avant ? Tiens, il était boulanger, maintenant il vend des chaussures, bon. Ou inversement, ça serait plus gênant d'ailleurs, s'il vend des chaussures que maintenant il est boulanger. Mais bon, ça fait partie du cadre en fait. C'est des analyses globales. Donc effectivement, si on a des personnes compétentes dans les finances d'entreprise, ça peut être. Bonjour, je m'appelle Lionel. Oui. Et je vous ai fait du contrôle de gestion et j'hésite en fait entre contrôle de gestion et analyse financière. Oui. Et justement, sur ce titre, j'avais une question pour savoir si l'analyse financière dans une banque, si c'est pareil ou différent par rapport à une entreprise. Écoutez, moi je pense que j'ai fait un peu la réponse de Normand. Je pense qu'il y a un peu de oui, un peu de non en fait. Si vous voulez, vous avez effectivement des spécialités. Le contrôle de gestion, par exemple dans une banque, c'est eux qui vont établir les taux, les taux qu'on applique aux clients, c'est eux qui vont établir les prix, ces choses-là. En même temps, ils font des analyses de rentabilité. Je n'ai pas eu d'expérience dans l'entreprise, autre que bancaire, donc ça je ne peux pas trop dire. Mais j'imagine qu'il y a des activités, calcul de budget, ces choses-là qui doivent être récurrentes avec tout ce que vous pouvez trouver dans le monde des entreprises plus conventionnelles. Après, il y a des spécificités. Je sais qu'il y a un moment donné, je n'ai peut-être pas suffisamment le recul, je suis désolé, je ne peux pas répondre plus précisément, mais il y aura forcément un tronc commun avec des spécificités. Je pense que vous êtes dans l'industriel, ça va être pareil, ils vont leur spécificité, vous êtes n'importe quel domaine, ils auront leur spécificité. Mais pour reprendre chez nous, effectivement, c'est aussi qui valait par rapport aux taux où la banque emprunte, où la banque se refinance, où la banque reprête, c'est des domaines qui sont intéressants. Mais après, pour répondre plus précisément, je suis désolé, je n'ai pas la réponse. Je préfère dire je ne sais pas que répondre à côté de la plaque. Bonjour, je m'appelle Nikita. Je voulais bien travailler dans la finance de l'entreprise, la gestion de l'entreprise, tout ce qui est lié à ça. Donc finalement, je renvoie, confère. vous ne pouvez pas répondre. Comme dit, moi, je préfère finalement ne pas vous dire d'erreur que j'ai pas mal badroulé en banque et en dehors. Bonjour, donc moi, je m'appelle Mathieu et j'aimerais travailler soit dans la gestion de portefeuille, soit dans tout ce qui est finance d'entreprise, contrôle de gestion ou autre. Voilà, je ne suis pas encore totalement fixé. J'ai essayé de faire des stages dans les deux domaines pour pouvoir me décider. Vous en avez déjà fait un dans un domaine ? Alors, mon premier stage, je l'ai fait à la Banque Populaire. C'est bien, c'est le même groupe, c'est bien. En fait, c'était en agence, donc c'était plus des missions commerciales que financières. Oui, mais bon, ça permet ce que je disais avant, finalement, ça permet vraiment de voir. Après, des fois, il faut essayer, je rebondis un peu là-dessus, il faut essayer pendant les stages de, quand on veut, sur un domaine plus précis, peut-être rentrer par une porte détournée pour revenir sur le but final. C'est un peu ce que j'avais fait en gestion de patrimoine. Finalement, la direction des risques, moi, j'étais un peu rentré, j'ai vu la lumière, je suis rentré, mais pas loin. Il y avait un ancien lycée qui était en stage là-bas, qui a fini son stage, j'ai mis une annonce à lycée que je suis arrivé là-bas. Par contre, j'ai profité de mon stage pour aller voir la gestion de patrimoine et trouver un stage là-bas. Il ne faut pas hésiter là-dessus. Quand vous êtes dans une boîte, vous avez un pied dedans et essayez d'aller voir le service. Si il y a un service qui vous plaît plus, n'hésitez pas. Après, c'est vrai que des fois, dans les agences, il y a un peu moins l'occasion de rencontrer les personnes, mais n'hésitez pas. Il y a des agences avec les directeurs d'agences qui peuvent éventuellement, ça dépend comment ça se passe, c'est la bonne volonté de la personne aussi. Mais peut-être vous vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Je sais que quand il y a un stage à la direction des risques, mon tuteur m'avait dit écoute, je sais que tu fais la gestion de patrimoine, c'est un domaine, tu vas aller rencontrer la personne pour les risques opérationnels et puis après, je ne peux rien faire pour toi. Là, j'ai fait mon boulot pour les risques opérationnels et puis après, j'ai essayé de me vendre. Il faut surtout profiter de ces portes-là. Vous n'avez pas souvent l'occasion de le vendre en 3, 4, 10 à personne. D'accord. Donc, il faut essayer ça. Je ne sais pas aussi. J'ai demandé à mon directeur d'agence de poser ma candidature. Essayez de poser la question. Je disais, au pire, il vous en met un boulot. Au mieux, gentiment, pas des sauvages, mais au mieux, ça fera... Il n'y a pas de mauvaise question. Il faut vraiment poser la question. Au pire, au pire, voilà, au pire, ce sera non. De toute façon, vous ferez ce que vous allez faire de toute façon. Et au mieux, vous avez une part d'entrée. Mais moi, c'est comme ça que j'ai mon stade pour les risques opérationnels de la personne qui a été mon futur tuteur et qui m'a rembouché d'ailleurs pour la suite. Mais il ne faut pas hésiter. Vincent, il est moins le quart. Est-ce que vous devez partir maintenant ? C'est bon, je suis en vacances. Je suis levé spécialement. Ah bon, d'accord. Non, sinon, je veux... C'est pour ça que je ne suis pas en uniforme de banquier ce matin. Je suis en vacances, en fait. C'est peut-être une question et un point de repère important pour nos étudiants. Une question sur la rémunération. Sans vous demander votre rémunération, bien entendu, mais qu'est-ce qu'un jeune diplômé en début de carrière pouvait se compter comme rémunération de départ dans un poste bancaire ? Déjà, est-ce qu'il y a une fourchette standard, qu'on soit chargé de clientèle ou qu'on ait un poste un petit peu différent ? Est-ce que vous-même, vous avez senti que dans les différents postes que vous avez occupés, il y avait des grosses variations que vous étiez plutôt en risque, plutôt en audit ? Est-ce qu'il y avait une différence salariale mineure, majeure ? Et finalement, qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'on peut attendre légitimement comme rémunération initiale et à quelle progression on peut s'attendre au bout de quelques années ? Non, là, je suis décevoir. C'est des trucs qui fâchent. C'est sûr, quand on commence dans le conseil commercial ou l'assistant commercial, c'est les personnes, quand on rentre en banque, on est conseil commercial ou l'assistant commercial, les personnes sont embauchées au SMIC, il faut le savoir. Chez nous, ça commence par un CDD de six mois et si ça convient, on passe en CDI. Après, ça peut monter relativement vite. Ça dépend comment ça se passe, si ça se passe bien, si les objectifs sont là. Moi, j'ai quelqu'un qui était avec moi à l'agence Alkirch, donc j'étais à l'agence, j'ai commencé à l'agence Alkirch Centre, qui était à l'époque conseil commercial et qui maintenant est directeur d'agence, donc je ne connais pas son revenu, mais sensiblement t. ça, c'était en 2008. Donc, en quatre ans, il est passé de conseil commercial et directeur d'agence. Maintenant, il a une boutique de quatre personnes, donc c'est quelqu'un, je l'ai senti aussi, il en voulait, il avait les deux en oncle, il n'hésitait pas, il comptait, il rentrait dedans. Après, pour revenir à la question des rémunérations, en fait, chez nous, ça marche par classification, je pense qu'on voit dans beaucoup d'entreprises et donc il y a des barèmes appliqués à chaque tarification. Après, il y a aussi des sondages, donc c'est vrai qu'on peut avoir la même classification et des personnes qui ont une classification moindre que la mienne qui gagnent beaucoup plus que moi. Après, donc ça peut monter. Donc moi, par exemple, je ne peux pas vous dire combien elles gagnent mais j'ai fait par rapport à un et demi par rapport au mon tarif d'entrée, en fait. Après, il y a aussi des choses, ça dépend des parcours. Comment j'étais rentré ? Ça dépend énormément des parcours. Je suis rentré, en fait, en tant que chargé d'études à l'époque, pas directement dans le réseau, donc j'avais un certain niveau de classification qui collait avec ma formation et avec mon travail. Après, je suis passé dans le réseau commercial, du coup, j'étais calé sur la classification qui se fait pour les conseils comme un set, donc j'ai baissé cette classification mais là, forcément, le salaire reste, donc il n'y a pas de parcours. Mais après, il ne faut pas s'attendre, ce n'est pas les golden boys qui ont voulu faire passer à la télé sur les banques d'entreprise, on n'est pas des traders, machin. Les salaires ne sont pas forcément, je ne vais pas vous mentir, on est là pour se parler franchement, ce n'est pas forcément dans une banque qui offrait vraiment fortune. On s'entend, après, ça permet de bien commencer, de voir des choses, de se confronter, je sais que c'est assez vendeur par rapport à d'autres entreprises d'avoir commencé par la banque et après, il n'y a pas de vérité. Moi, j'ai une personne qui est rentrée en même temps que moi à l'époque, donc en 2007, 8, non, 7, les années passent, donc j'étais en 2007 qui est maintenant directrice d'un pôle de 30, 40 personnes, donc le salaire va avec aussi, il n'y a pas de parcours type. C'est aussi des opportunités des fois, des choses qui se font. Après, on peut commencer. Moi, je suis passé cadre il y a deux ans. C'est des parcours, c'est des choses qu'ils font qu'eux aussi. Après, il faut des fois aller enfoncer les portes, il faut faire que, des fois postuler aux postes qui vont bien pour monter aussi. Il faut montrer qu'on en veut, il faut pas hésiter à prendre des réformes à l'été, des initiatives. Et bon, sur les grilles de salaire, après, il n'y a pas de vérité, mais bon, on est plutôt sur un salaire d'embauche dans le réseau qui est au SMIC au départ. Je pense que sur un poste de siège support, il faut monter entre 1300 et 1500 euros net par mois. J'espère avoir été, il y a plein de profils, mais ils ont l'air complètement dégoûtés, mais c'est ça. quoi, maintenant. Oui. Donc, Pierre, je sais, je sais. Deuxième année avec ceux qui sont ici et mon projet professionnel, c'est de faire, alors, d'aboutir sur la gestion de fortune ou de l'entrepreneuriat. Gestion de fortune, oui, très bien. En fait, c'est là, il faut savoir, c'est plutôt des postes qui se font en général sur Paris. Je ne sais pas si vous êtes mobile. Donc là, il y a effectivement des banques, notamment des groupes comme le groupe Caisse des Pins, en indépendant. Ça peut se faire. Après, je pense qu'il vaut mieux commencer ses armes dans un groupe pour commencer à faire ses conneries ailleurs avant de les faire chez soi. Oui, mais effectivement, donc ça, il faut faire des stages, des choses comme ça, se faire à la main. Mais ça peut être très intéressant. Après, ce n'est pas encore en indépendant, donc du coup, il faut faire des stages, il faut essayer à facturer correctement aussi ses prestations. Parce que vous n'avez pas de commission derrière, vous n'avez pas de choses comme ça, donc il faut avoir la fortune et puis il faut supporter les clients qui peuvent être très exigeants. On revient un peu sur la gestion du patrimoine, c'est pour ça que finalement, on n'est pas... Oui, c'est ça, mais finalement, c'est le même principe sur une clientèle et sur des produits qui sont encore plus spécifiques, mais le principe, c'est le même, c'est le conseil. Moi, je m'appelle Claire Cédric, donc plus tard, j'aimerais faire aussi comme mes camarades, gestion de portefeuille ou gestion de patrimoine. Et pourquoi pas aboutir aussi à la gestion de fortune. Bon, idem quoi, je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ça. Bonjour, je m'appelle Albina. En futur, j'aimerais bien travailler en entreprise de courtage. Ok, effectivement, ça, c'est des entreprises qui sont pas mal en relation avec les banques pour le coup. Donc, au tâche des crédits ? Petit, ok. Donc là, c'est un peu plus que des... C'est plus de la structure mère, donc c'est vrai que là, je n'ai pas beaucoup de recul. Je me dis, je préfère dire clairement la vérité, je n'ai pas suffisamment de recul pour en dire beaucoup plus. Après, donc, sur les petites... Je suis désolé, je n'en sais pas beaucoup plus. Bonjour, moi, je m'appelle Valentin et j'aimerais bien m'orienter vers la finance des marchés, en fait. La finance des marchés, donc là, pareil, c'est vrai qu'il y a finalement... Dans les caisses... C'est certain, il faut savoir que c'est dans les caisses régionales, ça devient un peu plus rare, en fait. Je ne sais pas comment on est là, je ne peux pas en suivre. Ouais, donc, je précise juste après, chacun ses affinités par rapport au déplacement, à la mobilité, donc après, ce qui est dans les caisses régionales, c'est le moindre. Sachant que... Mais bon, il y a des opportunités, je sais que... Parce que j'étais avant, mon beau-frère travaille pour les consultants, il travaille chez la TXI chez la Générale. Il y a de la place là-bas, Kerviel, mais je le déconseille quand même, mais bon. Il y a de quoi faire. Essayez peut-être de faire des stages là-bas directement, du coup. Si vous trouvez des stages, je pense qu'il y a des offres, à mon avis. Regardez régulièrement sur les offres, sur les sites, je sais que, du coup, moi, je ne vois pas ce qui passe à la caisse d'épargne, dans les offres de stage, ils sont aussi, donc regardez. Là, regardez plutôt sur BPCE parce que vous aurez plus d'opportunités. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah ! Est-ce que le métier d'auditeur peut devenir un tremplin, en fait ? Dans l'avenir, je veux dire, pour changer de domaine, finalement ? Je dirais que oui, effectivement, c'est un peu ce que je disais avant par rapport à l'audite externe, mais c'est vrai pour l'audite interne aussi, en fait. Pour faire un... Pour le tracer sur la caisse d'épargne Alsace, il y a pas mal de personnes qui étaient auditeurs avant, qui sont passées responsables de service, voire directeurs de département. Mon ancien patron des... J'étais au risque personnel, était auditeur avant d'être au risque personnel, est passé de la hafte d'une PME. Bon, je vais taire le nom de la PME, mais une belle PME qui marche très bien. Il y a... C'est effectivement des tremplins, en fait. Bon, évidemment, notamment dans le milieu bancaire, parce qu'on peut voir beaucoup de choses, mais ça permet quand même d'avoir peut-être une capacité d'analyse et puis une vision des choses, peut-être une vision un peu critique, peut-être des fois trop critique, mais qui permet d'évoluer par la suite. Moi, c'est ce que je recherche. Moi, j'étais quand même l'audite, c'est pas une fin en soi. Il faut vraiment pas y rester. Il faut faire ses armes là-bas puis repartir après. C'est ce que disent, en fait, les un peu plus expérimentés qui sont avec moi, c'est qu'il y a 4 ans, des fois, on a 7 ans de bouteille. Il faut quitter, en fait. Au bout d'un moment, il faut savoir quitter l'audite, comme on dit. C'est bien, on voit des choses, c'est un bon tremplin. La plupart des gens qui sont passés par l'audite ont fait des belles sorties par la suite, mais il faut savoir quitter. Au bout de 4-5 ans, je pense qu'il faut savoir quitter. Mais pour répondre à votre question, oui, je pense que c'est la voie, c'est un peu pour ça que je l'ai fait aussi. Je rebondis juste sur la question des salaires parce que c'est important. Le lycée vous permet d'accéder à un plan de carrière, c'est-à-dire on vous donne tous les outils nécessaires et vous, les acquérez, vous par les stages aussi et par ce que vous apprenez pour évoluer rapidement. C'est-à-dire que vous pouvez commencer bas mais évoluer très rapidement par les outils que vous avez intégrés, par le fait que par les stages vous êtes opérationnel, que l'entreprise n'a pas besoin de vous expliquer pendant deux mois comment fonctionne l'entreprise pour que vous soyez, que vous apportiez votre valeur ajoutée et après, ça dépendra de vous. C'est-à-dire, le salaire, il va aussi avec l'implication, avec le fait, comme disait Vincent, que si vous êtes prêt à ne pas rentrer tous les soirs chez vous à travailler 12 heures par jour, vous aurez le salaire qui va avec. On a un ancien qui travaille chez Ernst & Young en tant que senior consultant, il n'est jamais chez lui, il travaille comme un fou et voilà, il n'a pas le même salaire, je pense, que Vincent qui rentre chez lui le soir. Mais après, le salaire, il va avec l'implication. C'est avec l'implication, c'est avec les responsabilités. Et vous, si vous voulez faire de la gestion de fortune, pour avoir les sous, il faut chercher les clients, il faut développer son portefeuille, comme vous disiez, commencer par le début, quoi, mais après, vous commencez, c'est l'aboutissement, mais même dans l'aboutissement, ça demande une implication très forte et beaucoup d'énergie. Oui, il faut effectivement suivre ce parcours, la progression, il ne faut pas se brûler les ailes à vouloir voir trop vite trop haut. Il ne faut pas essayer de voir trop vite trop haut, ce que je disais, il ne faut pas non plus brûler les ailes. Il faut vraiment acquérir les bases et monter progressivement. Mais après, ce que je disais, c'est Marion, c'est très juste, il y a les salaires, il y a la base, il y a le standard, il y a les classifications, après, il y a ce que vous en faites. Ça dépend des ambitions que vous avez, de ce que vous attendez. Moi, j'ai des collègues à 5h, 5h30, ils sont chez eux le soir. Mais bon, ça fait 20 ans qu'ils sont chez eux à 5h30 le soir. Après, ça dépend de ce qu'on veut. Moi, ça a commencé en 2008, j'ai eu la chance d'avoir fait une belle progression depuis 2008. Il y a les opportunités, il y a la chance, il y a aussi ce qu'on donne, ce qu'on nous rend. Je ne sais pas si on rend sur autant qu'on donne, mais en tout cas, il faut aller chercher. De toute façon, on vous donne au mérite, au mérite. Clairement, ce que je dis, Marion, l'ISSEC, c'est des armes, de toute façon. Je ne sais pas pas le patron, mais c'est un passeport pour rentrer. Et après, je dirais que, si vous voulez, dans mon CV maintenant, quand j'étais à l'audit, évidemment, je peux m'en dire que l'ISSEC, je suis fier d'être l'ISSEC, je suis là d'ailleurs. Mais ce que mon nouveau patron a regardé, c'est surtout, il a fait des risques, il a fait du réseau, il avait fait du suivi le pilotage des risques. Après, c'est un tremplin, en fait, pour se lancer, acquérir les bases, les outils. Et l'ISSEC, pour le coup, je ne vais pas prendre de com', mais on donne des bons outils, des bonnes bases, notamment par les stages. il faut vraiment capitaliser là-dessus. Mais après, le salaire, ça suit le reste, plus ou moins. Sinon, il faut changer de boîte. Si ça ne suit pas. Les salaires, ça suscite des réactions. Vous avez parlé de CV. Selon vous, qu'est-ce qui fait la différence sur un CV ? Par exemple, entre deux élèves de notre classe qui ont les mêmes bases, la même formation, qu'est-ce qui fait la différence ? Bon, c'est toujours un peu difficile sur des étudiants qui sont en première, deuxième, à rigueur troisième année parce qu'il n'y a pas une expérience professionnelle importante. C'est vrai qu'on regarde les diplômes. Après, des diplômes équivalents, on en a souvent quelques-uns. Là, c'est des avances de stage qu'on recherche à l'audit. On a déjà quelques diplômes ou quelques CV qui sont sur le coin des bureaux du superviseur. Les personnes n'ont le même diplôme, en fait, à la base. Mais après, il y a l'expérience professionnelle. Et je sais que ce n'est pas de survieur évident. Après, ça... Mais on le sait aussi. Je dirais qu'on le sait après que c'est logique qu'à 20 ans, à 21 ans, il n'y a pas une expérience énorme derrière au niveau professionnel. Je parle. Évidemment, ça va être des fois tout bête. Comment le CV est rédigé, la lettre de motivation est rédigée. Et puis, essayer finalement de décrocher le rendez-vous qui va permettre que vous pourriez vous vendre le rendez-vous. après, c'est des fois des feelings, des trucs. Je sais que des fois les CV, il n'y a pas de vérité non plus. J'ai déjà eu la discussion avec mon ancien patron, lui trouver un CV super. Moi, j'ai dit, je n'aime pas. Mais bon, après, il faut essayer de mettre l'essentiel sans faire forcément trop. La lettre de motivation, pareil, il ne faut pas faire... Il faut montrer que vous en voulez, il ne faut pas non plus montrer que vous avez des chevilles qui sont... Non, il faut faire ça... c'est-à-dire assez fausse-vendre, après, pas surjouer non plus. Mais question difficile, après, essayer de démarquer. Bon, c'est pas... Mais essayer qu'au moins, au visuel, il soit plutôt sympa, déjà, quitte à avoir le même contenu, au moins qu'il se démarque finalement par le visuel. C'est bête, mais des fois, c'est ça. Et l'envie que vous avez d'aller jusqu'au bout, de relancer, relancer les gens, ça c'est important, relancer les... Et puis, si jamais on vous appelle un coup pour un rendez-vous, un stage, je ne sais pas ça de vécu, parce que j'ai mon maître de stage qui est en face de moi, mon patron qui est en face de moi un coup, qui va appeler un stagiaire. C'était pas à l'ISSEG, je suis rassuré tout de suite. C'était, il appelle, moi il se présente, donc je suis observé qu'elle s'était pas en Alsace. La réponse était, ouais, ça ne le fait pas. C'est tout bête, mais ça se joue des fois à pas grand-chose en fait. Je ne comprends pas quand vous dites qu'il faut sortir de l'audit à partir de 4-5 ans. Parce qu'en fait, c'est pas une différence. Sinon, si vous voulez, vous faites de l'audit, vous faites de l'analyse, c'est bien. Mais après, il faut retourner parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous lasser de faire le tour. Je pense que vous savez, de toute façon, au bout d'un moment, vous allez vraiment vous lasser. Vous aurez vu toute la banque ou toute la reprise et au bout d'un moment, je pense que vous n'aurez plus la même vision, si vous voulez. Vous aurez peut-être une vision un peu déformée des choses. Vous n'aurez plus forcément que vous serez blasé. pour rebondir là-dessus. Dans tous les cas, de toute façon, il faut bouger. Déjà, c'est ce qui montre aussi que vous êtes mobile et intellectuellement et fonctionnellement. Il ne faut pas hésiter à bouger. Il faut un moment reprocher d'avoir un peu trop bougé, mais il faut bouger quand même. Ça vous a bien des ouvertures d'esprit quand même. Je pense que ce que vous dites par rapport à l'audit reste vrai par rapport à de très nombreux postes en entreprise. On est dans une époque où je pense qu'occuper un poste quel qu'il soit pendant une durée de 5 ans, ça devient, je ne vais pas dire un maximum, il ne faut pas exagérer, mais dans beaucoup de cas de figure, on ne passe pas plus de 5 ans sur un même poste. Parce que une carrière, ça se construit. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de progresser, d'avancer, de se donner de nouveaux challenges. Pour caricaturer, il ne faut pas chercher à se planquer. C'est-à-dire que c'est normal d'évoluer au bout de 5 ans. On parlait avant des gens qui parquaient à 17h30, c'est ça. Finalement, il faut bouger. C'est des choses qui ont parlé de salaire avant. Il ne faut pas attendre que vous allez avoir un salaire qui va faire x2, x3 sur le même poste. Et c'est logique. Parce qu'à l'entreprise, il ne vous apporterait pas rien de plus. Il faut accepter de prendre des responsabilités, de prendre des initiatives, des choses comme ça. Le salaire, il va prendre les négociations obligatoires tous les ans, il va être 300 euros brut par an. Il va prendre un petit peu, tant en temps, parce qu'on est content de vous, au bout de 5 ans, au filet un petit peu. Mais les vraies augmentations, elles se font sur les changements de poste. Ou d'entreprise. Encore plus, les changements d'entreprise. Je vous reviendrai peut-être dans 10 ans, je vous dirai, ou avant. Mais effectivement, c'est... Non, ce poste, je l'ai été le plus longtemps, c'était 3 ans. je n'ai pas énormément de bouteilles, mais finalement, j'ai fait mon conseil commercial, j'ai fait au risque, j'ai fait 2 postes au risque, c'est mon 4ème poste depuis 2007, 8, 7. Il ne faut pas hésiter à bouger. C'est plus intéressant. Oui ? Je vous pose une question sur l'analyse financière. Oui ? Est-ce qu'en fait dans l'analyse financière, on a la possibilité, comment dire, d'être assez indépendant vis-à-vis de l'administration ? L'administration ? Oui, vis-à-vis du siège ou de la direction. De toute façon, c'est des choses qui sont... C'est un peu des boîtes comme ça, c'est un peu des gros paquebots. Par exemple, en contre-gestion, le contrôle de gestion, en fait, il est très indépendant de sa direction. Il n'est pas obligé de suivre... C'est vrai qu'il y a une ligne directrice, en fait, de l'entreprise, mais il n'est pas obligé, en fait, de suivre les indications de la direction. Bon, après, c'est une caisse comme la caisse départ, on est en fait d'Alsace, comme une caisse régionale, mais ça me rattachait à un organe maire. On a quand même, finalement, si vous voulez, des directives qui descendent, appliquées plus ou moins stricto sensu, évidemment. On n'est pas là pour faire simple exécutant des décisions nationales, mais il y a quand même des lignes directrices. On est quand même obligé et de rendre des comptes et d'appliquer certaines choses descendues en gardant une morce de manœuvre. De tous les cas, de toute façon, c'est des structures, appartement, il y a une certaine taille, c'est un peu des bourreaux pâques bours, en fait. Donc, on rentre toujours contre quelqu'un, il faudrait quand même rentrer dans les moules. Il y a quand même des cadres à respecter, en fait. Donc, vous aurez une indépendance, oui et non, mais... C'était juste, en fait, à propos de l'autonomie, en fait, de l'auditeur, en fait, de savoir s'il était assez autonome dans son travail ou... L'audite, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on a, par définition, on est censé être indépendant quasiment de tout le monde. On est rattaché, en fait, directement au président du directeur à la caisse d'épargne Alsace. Donc, nous, on est une équipe de huit personnes. On est rattaché au président du directeur, mais bon, il y a toujours, finalement, on est toujours bien rendu compte quand même. Moi, j'ai un directeur de l'audite qui lui-même rendu compte au président du directeur. On a toujours quelqu'un, finalement, en gardant cette latitude. Moi, je veux dire, par rapport au contrôle de gestion, à la communication, aux agences, moi, je ne leur dois rien. Je suis indépendant totalement, j'ai accès à toutes les informations qu'il faut dans le cadre de mon travail, mais on rend toujours compte à quelqu'un. Même notre président du directeur, finalement, on rend compte à M. Perrol, qui est président du directeur de BPCE, qui lui-même rend compte à l'autorité des contrôles prudentiels, qui lui-même rend compte au président de la République. En fait, on rend toujours compte à quelqu'un, notamment sur les domaines bancaires, qui sont vachement calés, quand même, vachement cadrés. Il faut savoir que des fois, les banques ençoivent régulièrement la visite dotée de contrôles prudentiels, donc la CP, ancienne commission bancaire, qui descend dans l'établissement. Il y a la répression des fraudes qui descend pour faire des contrôles. Là, pour le coup, la banque, si vous n'allez pas être contrôlé, il faut changer de secteur. Ça en est même, des fois, limite besoin. C'est hyper cadré. Et c'est justement le cas dans la grande partie du travail à nous, c'est de voir qu'on respecte la conformité. Notamment le cas dans les agences, on regarde l'affichage, on regarde si la tarification est à jour, on regarde si toutes les brochures obligatoires de protection de la clientèle et autres, et je sais s'il y en a, sont présentes en agence. Parce que c'est des choses, finalement, on ne respecte pas ça, la banque se fait aligner. Directement, ils ne cherchent pas à comprendre. Donc, je suis un peu extrapolé, mais finalement, on rend quand même compte et dans les banques, peut-être même plus qu'ailleurs, finalement. Après, pour revenir sur cette petite structure, finalement, c'est plus en direct. C'est ce que me dit tout le temps mon ancien chef avec qui j'ai gardé de très bonnes relations. Il me dit, écoute, il me dit, tu sais, Vincent, c'est super, la PME, je fais un mail tous les 15 jours. Je veux quelque chose, je dois directement avec mon patron, il a peut-être moins de comptes à rendre, mais on rend compte à quelqu'un, finalement. je ne dirais pas qu'on a une indépendance totale, même en tant qu'auditeur, alors qu'on est quand même plutôt indépendant. Mais j'ai un patron, j'ai un machin, les rapports qui sont publiés ne sont pas publiés sans son aval, ne sont pas... Et je dirais que même par rapport aux personnes qu'on audite, on leur fait accepter ce qu'on a écrit aussi. On échange avec eux. Ils acceptent ou pas nos recommandations, nos constats. Donc, ils n'acceptent pas, des fois, ça ne change pas grand-chose, mais on est quand même toujours à rendre des comptes. Moi, d'être indépendant, j'ai ton fortune indépendante. Je voudrais savoir si c'est valorisant des stages à l'étranger ou pas. Je ne suis pas un bon exemple, mais oui. Je ne suis pas un bon exemple, parce que moi, j'ai fait en Allemagne, mais c'était une boîte française et c'était à Kiel, donc c'est où vous voulez. J'ai fait un stage en Allemagne. Non, mais ce n'était pas censé, ce n'était pas obligatoire dans le cursus. Moi, c'était plutôt le contenu du stage que j'étais allé chercher. Mais il paraît ça que c'est valorisant. Mais je vois, par exemple, je reviens sur le stagiaire que j'avais en face de moi qui est québécois, qui est canadien, québécois, français, canadien, polonais. Donc, il y a une grande expertise en langue, finalement. C'est ça, le point commun. Il a à chaque fois fait des super stages, en fait. Donc là, je ne suis pas là. Quels départs, évidemment, super stage, meilleur des stages. Mais là, il a la Banque Centrale Européenne, et du coup, je pense que pour le coup, le fait qu'il soit bilingue anglais, qu'il y ait une grande capacité en langue, l'aide beaucoup, en plus d'être curieux. Mais c'est qu'un plus, évidemment. Est-ce que j'ai envie de dire que j'ai fait un stage en Australie ? Et un stage, c'est bien ? C'est forcément bien. Je vais réagir sur le sujet. Le stage à l'international, oui. Ça dépend beaucoup quel est votre objectif. Il y a le stage qu'on va faire à l'étranger parce qu'on est dans une logique de perfectionner ou d'apprendre une langue. Je vais faire un stage en Australie pour maîtriser l'anglais, en particulier l'anglais australien. Pourquoi pas ? Il y a le stage en Australie parce que vous avez sur place un super stage et une offre et des missions qui vous plaisent. Et il y a ce qui combine les deux et qui est fait dans la logique d'un plan de carrière où vous vous dites je vais avoir besoin de cette expérience internationale pour les postes dans le futur. Donc, oui et non. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup ce que vous voulez faire. Si c'est aller faire un stage en Australie pour aller travailler au McDo, c'est sympa pour travailler l'anglais. Non mais, pourquoi pas ? Vous le faites pour travailler l'anglais. Ok. Après, ça dépend quel stage en Australie et dans quelle finalité vous le faites. C'est ça les questions à vous poser en tant que telle. Il ne suffit pas de dire je vais faire un stage à New York ou à Londres parce que c'est des belles villes financières. Ça dépend ce que vous allez y faire. C'est aussi ça qui va être regardé. Ça dépend ce que vous voulez en faire par la suite aussi. Moi, je suis cassé par en Alsace. C'est vrai que je n'ai pas souvent l'occasion de causer en anglais. Tant mieux pour moi. Mais bon. Mais selon les secteurs d'actualité, j'ai un frangin qui bosse chez Alstom, boîte française. C'est en anglais la plupart du temps. Donc, c'est vrai que dans un stage, effectivement, il y a plusieurs finalités. Après, c'est quand même forcément bien vu. C'est plutôt bien vu. Pour rebondir sur les CV, c'est plutôt bien vu. C'est bon. Par contre, pour se distinguer sur un CV, c'est vrai que c'est vrai d'avoir une manière intelligente. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont dit et qui n'ont pas d'idée sur la suite. Il faut essayer quand même d'avoir une finalité. Mais ça peut être de faire plusieurs secteurs parce que je ne sais pas ce que je veux faire. Mais d'avoir une finalité. De ne pas faire rien. Enfin, ne pas faire quelque chose pour rien. Faire quelque chose parce que je. Parce que je ne sais pas encore. Parce que je veux être sûr. Parce que je veux travailler mon anglais. Parce que j'ai un super truc en Australie. Mais il faut essayer d'avoir quand même une finalité. Après, il y a les hasards aussi. Je suis tombé à la caisse des pentes. C'était un peu par hasard. Ça m'a plu. Je suis resté. On ne m'a pas forcé à signer. Le fait de faire un stage à l'étranger, ça vous permet aussi de prendre beaucoup en maturité. Vous arrivez dans un pays, vous devez vous exprimer en langues étrangères, vous devez construire votre réseau, trouver un appart, tout ça. Et là, franchement, moi je vois les étudiants qui partent à l'étranger, quand ils reviennent, ils sont différents. Et ça, le recruteur, il le voit. Vous apprenez à vous découvrir aussi à travers les difficultés. Et voilà, c'est une énorme richesse. Et ça, sur le CV, ça transparaît. Je parlais de l'ancien chez Ernst & Young. Il a recruté récemment, parmi tous les CV qu'il avait, il a choisi un CV dont l'étudiant, enfin le jeune diplômé, avait commencé sa carrière. Sur le CV, on le voit. Il faut se construire, c'est vrai qu'il y a aussi toujours la période, mais ça peut être pareil, des fois même sur des stages ici, en fait, il y a un déclic. Au départ, on n'ose pas trop, puis un jour, on ne sait pas pourquoi. Et puis finalement, on n'ose plus, en fait. Donc, je suis d'accord avec ça. Finalement, ça transparaît des caractères et ça peut changer finalement la personne en soi. Ouais, donc, sortez de Strasbourg, quoi. Les frontières, elles sont ouvertes, c'est génial de passer par un poste frontière puis de voir qu'elle est ouverte. Et puis après, si vous allez plus loin, c'est encore plus riche comme expérience parce que les cultures, elles sont complètement différentes. et là, il faut vous adapter. Pour prendre un exemple, dans mon cadre familial, finalement, j'ai un cousin qui avait fait un semestre à Berlin, il travaillait en Bourg, en fait. Pas du tout dans la finance, mais ça a marché, quoi. Il est ingénieur en Bourg, donc ça peut marcher. Ça peut marcher, donc les langues étrangères, c'était pas l'anglais, c'était l'allemand, mais c'était un plus. Une autre question ? Ok. Merci beaucoup Vincent. De rien. Je crois qu'on peut l'applaudir, c'était super. Applaudissements Merci. 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 Merci.